Vous êtes-vous déjà demandé, et s'il était possible de voyager à travers les livres ? En soi, l'idée est agréable, celle que les livres puissent nous emmener vers d'autres lieux, vers d'autres espaces. Mais avez-vous déjà fait l'inverse, c'est-à-dire voyager en découvrant les livres des pays que vous visitez ? Pour ma part, j'aime beaucoup me plonger dans les livres des lieux que je visite, principalement parce que c'est une des meilleures manières pour découvrir des cultures qui nous sont totalement différentes. Et cette occasion, il y a peu, s'est présentée pour moi, et je me suis alors dit, pourquoi ne pas vous emmener avec moi ? J'ai eu l'occasion donc de partir en voyage, en Finlande plus précisément. Je me suis alors renseigné sur la littérature finlandaise, sur sa mythologie, et c'est là que j'ai mis la main sur un livre qui a attiré mon attention, le Kalevala. Cet ouvrage n'est pas n'importe quel ouvrage, il s'agit d'un des livres les plus importants de toute la littérature finlandaise, rédigé par un certain Elias Lohenroth et paru pour la première fois en 1835. Je découvre surtout en lisant ce livre qu'il s'agit de vieille mythologie avec des barres d'épiques par exemple, et qu'il s'agit en fait d'une épopée, un peu dans le style de l'Odyssée d'Homère, mais version nordique. Ni une ni deux, je me dis alors, il faut impérativement que je me renseigne sur ce livre et que j'essaie de découvrir tous ces mythes qui me sont totalement inconnus. Le temps alors de prendre l'avion, d'admirer une splendide mer de nuages, d'arriver à Helsinki, et je vous propose cette fois-ci de voyager avec moi au cœur d'un très beau récit poétique nordique que vous ne connaissez sûrement pas et qui est pourtant d'une très grande beauté. Ce que je vous propose finalement c'est de voyager avec moi en Finlande et dans ces mythes, sur les terres du Kalevala. Quand on pense à la mythologie nordique, on pense surtout pour nous à Thor, à Odin, aux dieux d'Asgard ou à toutes ces divinités qu'on a l'habitude de connaître. A ma grande surprise en m'intéressant au Kalevala, ce fut surtout de découvrir toute une mythologie dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Cette œuvre, le Kalevala, naît du projet fou d'un écrivain, Elias Lohenroth, au début du XIXe siècle. Pour situer à cette époque, la Finlande est un pays en quête d'identité nationale, à vrai dire le pays qui se trouve coincé entre la Suède et la Russie, a connu tout au long de son histoire des présences suédoises puis russes. Ce n'est qu'au XIXe siècle que la Finlande cherche à s'affirmer en tant que nation, avec l'affirmation de sa langue, le finnois, et ce n'est qu'en 1917 que le pays accède à une réelle indépendance. C'était il y a 101 ans, ce qui est assez peu. Elias Lohenroth avec le Kalevala va jouer un rôle de Thaï, puisqu'en fait, avec certains de ses compatriotes, il fait partie d'un vaste mouvement de défense de l'identité nationale finlandaise, notamment aux côtés de Topelius ou de Portan, et la littérature, dans cette démarche, joue un rôle crucial. En effet, au XIXe siècle, et d'ailleurs bien au-delà de la Finlande, la littérature devient le lieu privilégié de l'affirmation du peuple, aussi bien en France qu'en Angleterre ou en Allemagne. Une philosophie nationaliste se développe, reposant sur plusieurs piliers, notamment l'idée d'une identité d'un peuple avec une langue, une mémoire et une tradition orale. C'est le moment où le folklore se développe et se renforce, notamment par la mise en écrit la consignation de tradition qui était jusque-là orale. C'est précisément le travail que fait Elias Lohenroth en Finlande. Le projet qu'il va avoir est vraiment très impressionnant, et c'est pour cette raison précise que j'ai voulu faire une vidéo à ce sujet, parce qu'en fait on assiste avec Elias Lohenroth à un cas très passionnant dans l'histoire de la littérature, de collecte de milliers de poèmes oraux dans plusieurs régions de la Finlande. Dès 1827, Elias Lohenroth, qui sait l'existence d'une tradition orale importante dans son pays, effectue plusieurs voyages dans une région qu'on nomme la Kareli. Au cours d'un périple de plus de 20 000 km, à travers des sociétés assez primitives et des paysages très hostiles, il fréquente dans les villages ces individus si propres à la culture finnoise, des bardes. Oui oui, vous avez bien entendu, des bardes, en plein 19ème siècle, et ces bardes ont même existé jusqu'au 20ème siècle. Dans ces villages, la culture des bardes était encore très présente, les bardes étaient même très réputés, et ils pouvaient être des hommes ou des femmes. Ces bardes étaient les gardiens de toute une mythologie très ancienne, ils chantaient les grands moments de la vie comme les récoltes ou les entermes. Certains bardes avaient même des capacités incroyables pouvant réciter près de 4000 vers d'une seule épopée qui traite, et il s'accompagnait d'un instrument classique de la culture finnoise, le Kantele, qui est une sorte de sitar. Témoignage fascinant d'une vie rurale vivant au rythme de la poésie. C'est donc auprès de ces bardes qu'Elias Leunroth réunit près de 65 000 vers, et ce dans une langue parfois très ancienne. En fait, Leunroth remarque que les chants qu'il a récoltés parlent un peu tous des mêmes thèmes et des mêmes personnages, et il pense alors que ces chants, qui étaient éparpillés un peu partout en Finlande, viendraient tous en fait d'une épopée première, d'une épopée originelle, et son travail alors, ça a été de reconstituer cette épopée, ou plutôt de la recréer, la nuance est fine, et c'est justement ce qui a donné naissance à son Calévala. En 1849, la version définitive parait et se compose de 50 chants, et en 1868, une traduction française est faite. On sait par exemple que Victor Hugo l'a lu, lui qui prêtait une grande attention au folklore. Dans une lettre du 30 décembre 1850, il a dit, je cite, « Le Calévala sort des voies battues, car en sissant les coups des franches, on y nage largement dans l'espace ». Mais alors de quoi parle précisément le Calévala ? Parce qu'en fait, pour être honnête, en lisant ce livre, je suis allé de surprise en surprise, et tout m'était inconnu, que ce soit les mythes ou les personnages. Cette épopée est principalement centrée sur un personnage, le barde Vajna Moinen. Il s'agit d'un vieil homme, fils de la mère des eaux, et son nom est étymologiquement lié au thème de l'eau. Il était sûrement un ancien dieu des eaux qui, devenu héros parmi les hommes, voyage entre les îles finlandaises en chantant grâce à son camp de télé. Dans le texte, nous suivons ses pérégrinations, ses tentatives de mariage, ou encore ses champs dans les villages. Une des scènes que je trouve particulièrement belle se trouve au champ 17. Vajna Moinen a besoin de construire une barque pour pouvoir voyager entre les îles, car la Finlande est principalement composée d'îles. Or, pour construire cette barque, il a besoin des pouvoirs de la parole. En d'autres termes, Vajna Moinen construit la barque en chantant, ses mots prenant vie, prenant forme, de façon magique. Or, Vajna Moinen ne possède pas tous les mots pour construire cette barque. Les mots qui lui manquent se trouvent au fond du ventre d'un ogre, qui s'appelle Antero Vipunen. Il est alors obligé d'aller chercher ses runes magiques dans le ventre de l'ogre, pour pouvoir continuer son travail. Cette petite histoire est révélatrice d'un thème absolument magnifique qui traverse tout le Kalevala, et ce thème, c'est le fait que les mots de la poésie puissent prendre vie, un peu comme s'ils devenaient des réalités matérielles. Par le seul pouvoir de la parole, le bar de Vajna Moinen, qui est aussi un poète en fait, il arrive à créer des barques, des objets tangibles, des réalités matérielles et magiques, et c'est comme si avec lui les mots prenaient réellement vie. Le barde ainsi est une sorte de forgeron, et il crée des mondes grâce à sa parole. Après tout, comme le dit joliment Victor Hugo, est-ce qu'un poète, c'est pas un monde enfermé dans un homme ? Ce qu'on appelle Kalevala alors, c'est tout simplement la terre, le monde et la résidence de Vajna Moinen. Mais Vajna Moinen n'est pas le seul personnage important du Kalevala. Un autre occupant rôle central, il s'agit d'un forgeron dénommé Ilmarinen, qui est le frère du barde Vajna Moinen. Il s'agit du grand forgeron de l'œuvre, il aurait par exemple selon le récit forgé la voûte du ciel, et il est l'homme du feu. Il est surtout responsable de la fabrication du grand objet magique de l'ouvrage, le Sampo. Le Sampo est un objet magique, une relique qui permet d'assurer la prospérité du monde. Il s'agit d'une sorte de moulin qui apporte richesse et bonheur. Cet objet est brisé toutefois, et connaît tout un tas de péripéties qui menacent le bonheur des hommes. Vajna Moinen, par exemple, sera souvent chargé de le retrouver. S'il y a de la magie dans le Kalevala, il y a aussi beaucoup question d'amour, et de comment bien fonder une famille, ou comment bien se marier. Et presque toujours, ces amours sont en danger. Un personnage du livre représente bien cette idée, il s'agit de Lemminkainen, dont le nom est étymologiquement lié à l'idée d'amour. Dans le récit, il cherche par exemple à séduire une femme, et doit traverser plusieurs épreuves, ce qui le conduit à vivre des passages vraiment étonnants. Une des scènes très connues de l'ouvrage, c'est quand Lemminkainen, dans l'une de ses épreuves, doit chasser un cygne blanc, mais il échoue, et il est alors jeté et découpé en morceaux dans le fleuve noir de Thuonella, une région très proche de notre idée d'enfer. La mère de Lemminkainen viendra finalement récupérer les morceaux de son fils pour essayer de le ressusciter. Elle y arrivera bel et bien en implorant le grand dieu de l'univers du Kalevala, qui s'appelle Yuko, et qui grâce à une goutte de miel, permettra que Lemminkainen ressuscite. Ce qui frappe avec cette mythologie finnoise, c'est la puissance des images à l'intérieur des légendes, et il est pas très étonnant alors de voir combien ce récit du Kalevala a pu inspirer des peintres et des artistes. Un des plus grands peintres finlandais a justement dédié une grande partie de sa vie à essayer d'illustrer ce texte et les grandes scènes de l'œuvre. Il s'agit d'Axeli Galen Kalella, qui a vécu entre 1865 et 1931. Parmi ses œuvres les plus spectaculaires sont sûrement ces fresques absolument splendides que j'ai eu la chance de voir, qui se trouve au musée national de la Finlande à Helsinki. Galen Kalella avait visité Florence et Pompéi en 1897 pour apprendre la technique des fresques auprès des grands peintres antiques. En 1928, il peint dans ce musée ses fresques représentant le Kalevala, plus précisément la fabrication du sampo par le forgeron Ilmarinen, un départ en bateau du bar de Wainamoinen, la défense du sampo par Wainamoinen, et enfin Ilmarinen labourant un champ rempli de serpents. Ces fresques, selon les spécialistes, permettent aussi de repérer le mode de vie principal des finlandais dans leur passé, comme la chasse, la pêche ou le forgage. Il s'agit là d'une des particularités du Kalevala, puisqu'en fait l'épopée met l'accent sur des réalités complètement différentes à celles auxquelles on est habitué, comme par exemple dans l'Odyssée d'Homère. Dans le Kalevala, par exemple, la poésie insiste longuement sur le contact avec la nature, sur le respect de la nature et sur le fait qu'on doit vivre en harmonie avec elle. Cette épopée est surtout très attentive à la langue et au plaisir de la langue, et elle montre bien le pouvoir que l'homme a grâce à son langage, un peu à l'image du bard Wainamoinen qui peut créer des mondes grâce à sa parole. Si le Kalevala a inspiré des peintres comme Galen Kallela, cette épopée a aussi un grand poids dans l'histoire culturelle en général. Le compositeur finlandais Jean Sibelius a été profondément marqué par ce texte, au point de composer plusieurs pièces consacrées à cette œuvre, comme ces légendes de Lemminkainen. En ce qui concerne l'histoire de la Finlande, ce texte a eu un poids décisif sur la langue finnoise elle-même, puisqu'Elias Lönroth a contribué directement à ce que le finnois soit reconnu comme une langue nationale, au même titre que le suédois. Mais l'influence la plus surprenante du Kalevala, c'est peut-être celle que le livre a exercé sur un auteur qui nous est bien connu, et cet auteur, c'est Tolkien. De façon très étrange, ce texte, le Kalevala, est une des œuvres à l'origine de tout l'univers que Tolkien a élaboré. Dans une lettre du 16 juillet 1964, il a pu dire par exemple, je cite, « La source de ma tentative d'écrire personnellement des légendes correspondant à mes langues privées se trouve dans le conte tragique de Cullervo l'Infortuné, dans le Kalevala finnois. C'est resté une matière essentielle des légendes du premier âge, que j'espère publier sous le titre Le Silmarion. L'influence du Kalevala sur toute la création de Tolkien est alors très grande. » Dès son plus jeune âge, Tolkien se passionne pour la langue finnoise, oui je vous l'accorde, c'est pas très courant, et il lira le Kalevala dans la langue originale en s'en inspirant très fortement. Pour vous donner un ordre d'idée du fait que c'est quand même un peu une prouesse de sa part, sachez que la langue du Kalevala est une vieille langue que les finlandais eux-mêmes peinent à comprendre, mais apparemment ça, Tolkien, ça lui a pas vraiment fait peur. L'influence du Kalevala sur son œuvre est variée. Tolkien a par exemple élaboré ses propres langues en grande partie à partir du finnois, mais il s'inspire aussi de certains thèmes comme l'importance de la nature qu'on retrouve chez les Entes, les objets magiques, avec les Silmarils ou l'anneau, qui sont des souvenirs du Sampo, et en lisant le Kalevala on est frappé de l'importance des aigles qui sauvent parfois les personnages, un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux. Tolkien s'inspire surtout explicitement d'un des personnages du Kalevala, nommé Kullervo. Ce personnage est un personnage tragique, connaissant plusieurs exils, et rencontrant une jeune fille qu'il séduit et qu'il viole, laquelle était en réalité sa sœur. Kullervo se suicidera finalement en se jetant sur son épée. Tolkien a lui-même écrit entre 1912 et 1916 une adaptation de cette histoire, un récit inachevé nommé l'histoire de Kullervo. Il reprendra surtout cette histoire de Kullervo dans le Silmarion à travers son personnage de Turin Turambar, qui connaît un destin similaire. En effet Turin va épouser sans le savoir sa sœur, qui s'appelle Nienor, et se suicider en se jetant également sur son épée. Si je devais résumer ce petit voyage au cœur de quelques aspects de la mythologie finlandaise, je dirais que ce qui m'a le plus surpris c'est de découvrir autant de noms, d'images, d'histoires, que je ne connaissais absolument pas. Ce petit voyage en Finlande, en m'intéressant à ce récit épique fondateur, a été un vrai moment de curiosité littéraire comme je les aime, quand j'essaie de lire un peu ce qui s'est fait dans le pays que je visite. Avec le Kalevala, il s'agissait d'un pan entier de cultures dont je ne soupçonnais même pas l'existence, et j'espère avoir réussi à vous transmettre cette émotion si agréable qui consiste à découvrir des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et c'est sûrement, de très loin, le sentiment que je préfère lorsque je lis un livre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...